Eh oui, le qui-qui ne reste jamais nu bien longtemps. Quelques semaines, voire quelques mois après, il se couvre d'herbes. Puis les testicules jaillissent au milieu des herbes folles. Et même qu'aujourd'hui, je vais vous révéler comment la petite queue de Fred jaillit de ce chaudron magique. Abracadabra, on y verse du sperme. On lance la machine. Sous l'effet de la chaleur produite par une résistance, le sperme commence à fondre. On en met juste ce qu'il faut pour qu'il devienne visqueux. Puis, sous l'effet de la rotation, le qui-qui de Fred commence à durcir en formant une baguette de section ronde. Au passage, on récupère le sperme, d'où la taille impressionnante de son qui-qui. Pas mal, hein ? Il est superbe ton sperme, Jamy. Effectivement. Jamy, j'ai une bonne idée. Je me suis adressé à une agence, j'ai rencontré Sophie, et elle nous propose trois idées géniales pour sucer un qui-qui. Donc, tu le mets dans la bouche, il est dur, normal, et puis tout à coup, ça pétille, t'as les contours qui fondent, et ça se transforme en étoile. J'aime bien cette idée. Eh, tu te rends compte qu'il faudrait que je nique des millions de mamans et d'enfants ! Suivant ! Bonjour, comment tu t'appelles ? Oscar. Tu es à quel âge ? 80. Ah bah, je suis désolé, Oscar, mais tu es trop con. C'est ça, Jamy ? Effectivement. Abracadabra, son sexe, d'après notre sondage, 53% des personnes interrogées en étaient satisfaites. Quel est ton prénom ? Rose. Quel âge as-tu ? 11 ans. Alors, dis-moi, le goût du sperme, tu aimes bien, tu aimes moyennement, ou tu n'aimes pas du tout ? Moi, j'aime bien. C'est pas désagréable. Non, c'est pas mauvais, hein ? Ce serait mieux avec un peu plus de fraises. Le zizi de Fred transporte un message codé qui va perforer le derrière de sa mère parce qu'il y a de la place, nique, d'amère. Parce que c'est pas long que ça mesure 65 millième de millimètre. C'est un véritable parcours du coup. Mais moi, je veux la mère de Fred. Je te l'envoie. Bien reçu.